bonjour mesdames je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel à 10 minutes MLK Femmes après la pluie le beau temps je sais pas si vous entendez mais en ce moment nous sommes en plein printemps le printemps arrive au Colorado c'est une de mes saisons préférées parce qu'on sort des grands froids de l'hiver des tempêtes de neige il y a quelques jours à peine on était encore dans une tempête de neige quelques heures à peine on était avec le ciel très bas le plafond très bas puis d'un seul coup le soleil arrive change toute l'atmosphère ce matin en ouvrant les rideaux les oiseaux chantaient et ça m'a fait penser que des fois dans les moments difficiles on a besoin de s'accrocher à cette saison qui arrive la saison après l'hiver c'est le printemps et c'est vrai dans notre vie aussi je sais pas toi ce que tu vis ce que tu traverses en ce moment quelle est ta saison de vie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui mais je sais que quand moi j'ai traversé ou je traverse des saisons d'hiver voilà une pensée une image qui m'aide à tenir après la pluie vient le beau temps après l'hiver vient le printemps mon but c'est pas de vous donner quelques petites phrases très très simples très légères qui riment et qui vont bien avec l'air du temps je vais vraiment vous dire les étapes que je prends que je suis la façon avec laquelle j'arrive à garder la tête hors de l'eau quand parfois on traverse ou je traverse des temps difficiles c'est vrai que j'aime beaucoup cette image de quand on prend l'avion si on décolle en pleine tempête ou en plein blizzard au colorado avant de pouvoir décoller l'aéroport va envoyer des camions spéciaux qui vont de iced qui vont enlever la neige la glace le verglas la glace sur les ailes sur les moteurs de l'avion pour qu'on puisse décoller et qu'on puisse traverser la couche de nuages plus ou moins épaisse pour arriver de l'autre côté là où il y a le soleil et on traverse les nuages c'est très ça secoue beaucoup on s'accroche aux accoudoirs du siège on prie dans notre coeur et puis de l'autre côté d'un seul coup l'avion se calme la lumière rentre par les hublots le soleil est là au-dessus même de la couche de nuages la plus épaisse il y a le soleil Dieu est là pour toi et quand je réfléchissais au thème de la vidéo cette fois-ci de mon temps avec vous ben avec toi je pensais à ça je pense que quelqu'un a besoin d'espoir je pense que tu as besoin d'une saison d'espoir je pense que tu as besoin de retrouver la capacité de lever les yeux vers le ciel quand on pense à une saison d'espoir souvent le passage de Jérémie 29, le verset de Jérémie 29, 11 vient à la mémoire des gens car je connais les projets que j'ai formés pour toi j'aimerais t'inviter à pousser plus loin et tu verras je t'inviterai à lire dans le défi de la semaine Jérémie 29, 11 à 14 il y a plus que juste le verset 11 mais avant d'aller dans le défi moi je veux te lire 1 Pierre 5, 10 le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps il vous rétablira lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable je vais le relire en mettant ton prénom je voudrais que tu mettes ton prénom le Dieu de toute grâce t'a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle après que tu auras souffert un peu de temps il te rétablira lui-même il t'affermira, il te fortifiera il te rendra inébranlable c'est vrai qu'après les épreuves on se regrandit parce que notre foi a grandi parce que notre expérience de la fidélité de Dieu est là parce que notre expérience de notre capacité à rebondir à survivre et à vivre après la tempête après l'hiver est extraordinaire parce que Dieu est là Dieu renouvelle tes forces et il nous permet de trouver même au milieu des tempêtes les plus difficiles l'espoir en lui en fait l'espoir c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous permet d'attendre dans ces moments-là ce que je fais et peut-être tu m'as déjà entendu dire ça c'est je baisse la tête baisse la tête et puis accroche-toi au Seigneur et avance un jour à la fois parfois quand la tempête est terrible c'est une heure à la fois parfois c'est une minute à la fois parfois c'est un effort une parole une rencontre une journée de plus qui passe à la fois et dans ces moments-là j'aime me repasser un chant le chant qui m'a aidé quand Eric était tombé malade il y a de très nombreuses années ce chant a plus de 14 ans c'est le chant qui dit God will make a way where it seems to be no way quand je fais des interviews parfois les gens de laïs me disent alors c'est quoi votre chant préféré etc et toujours je cite ce chant God will make a way where it seems to be no way parce que c'est vraiment encore d'actualité pour moi quand il y a vraiment une situation je me dis c'est pas possible Seigneur comment tu vas nous en sortir ou comment tu vas permettre que la situation évolue que le printemps arrive je me rappelle je pose et je me rappelle mais Dieu va créer un chemin là où il semble qu'il n'y a pas de chemin c'est vrai que c'est en anglais mais ça veut dire Dieu va créer un chemin là où il n'y a pas de chemin qui existe en fait il est le Dieu de l'impossible il est le Dieu qui nous permet de découvrir un bélier à la place du sacrifice je parle d'Abraham il est le Dieu qui amène une source quand on est dans un désert il est le Dieu qui amène une direction quand on en a besoin il est le Dieu qui amène de la consolation quand on traverse un deuil il est le Dieu qui amène de la guérison qu'elle soit dans ce monde-ci ou dans l'éternité il est le Dieu qui est là et qui nous permet de prendre le pas suivant qui nous permet d'avancer d'aller sur la route suivante vraiment c'est ce que Dieu fait pour moi quand je traverse cette tempête je m'accroche à cette parole ne t'inquiète pas je vais créer un chemin là où il n'y a pas de chemin accroche-toi à moi je suis là avec toi même quand tu ne vois pas le soleil il est là avec toi et puis encore une phrase en anglais je vous aurais donné beaucoup d'anglais aujourd'hui mais il y a cette phrase qui dit this too shall pass ça aussi un jour ça va passer cette saison difficile un jour aussi elle va passer un jour aussi tu te trouveras de l'autre côté et tu pourras regarder ce que tu viens de traverser et dire Seigneur je ne voudrais pas y retourner mais merci parce que tu m'as gardé en vie merci parce que tu as gardé ma foi ancrée sur toi ancrée en toi merci parce que tu as gardé mes yeux posés sur toi alors je veux prier pour toi parce que il me semble que tu en as besoin que tu as besoin qu'on te rappelle qu'il y a l'espoir en ton Jésus que tu peux garder les yeux fixés sur lui que oui cette saison va passer que oui Dieu crée un chemin pour toi de l'autre côté de cette épreuve que tu traverses que pour toi aussi à un moment donné les oiseaux vont se mettre à chanter le soleil va pointer son nez à nouveau les rayons du soleil vont venir réchauffer ton coeur ton âme ta vie il est là avec toi et il ne t'a pas abandonné alors mon défi pour toi c'est de reprendre ta bible et d'aller lire ce passage de Jérémie 29 versets 11 à 14 pousse en entier ce passage rajoute des versets regarde le contexte demande au Seigneur de te parler pour ta situation de vie et je prie pour qu'il dépose dans ton coeur des paroles d'espoir qui vont changer ton aujourd'hui et ton demain parce qu'il est là avec toi cette fois-ci laisse-moi prier avec toi je veux prier Seigneur pour mon ami qui est là devant son écran et qui a besoin d'une dose d'espoir renouvelée Seigneur je prie pour que tu viennes prendre ces paroles de Jérémie 29 11 à 14 et que tu les transformes en paroles réma des paroles de vie dans sa vie dans sa situation Seigneur donne-lui l'idée donne-lui de voir le chemin que tu as prévu pour qu'elle sorte de cette saison d'hiver Seigneur j'appelle le printemps sur la vie de mon ami j'appelle le soleil sur la vie de mon ami et le chant des oiseaux tout à nouveau merci Seigneur pour qui tu es parce que tu es le dieu de l'espoir et que tu ne nous déçois jamais Amen Que Dieu te bénisse et à très bientôt